Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto changement de son train avant. Donc moi je vais partir sur un train avant large. Je n'ai pas trop de spécificité à vous dire, étant donné que le vendeur ne m'en a pas donné. Mais je sais juste qu'il a le carrossage de réglable, donc c'est vraiment ce que je recherchais. Et un train avant large pour Outlaw, ça a été vraiment, vraiment, vraiment galère à trouver. Avec le carrossage réglable, je tiens à le préciser. Bon, je tiens à préciser sur ce plan qu'on voit, la roue avant que tu vois là-bas. Il n'y a pas encore la biellette de direction de posée. Pourquoi ? Parce que celle que j'ai reçue avec le train avant, en fait, c'est pour Polaris Outlaw, il n'y a pas de problème. Donc 4,50 ou 5,25, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est avant 2010. Donc c'est un ancien système au pied de la colonne. Donc là, c'est vraiment, j'installe juste les triangles. La roue tourne, donc c'est bon. Ensuite, tu enlèves tes goujons et ta roue. Pour les goupilles de rotule, vous prenez un tourneau vis, une pince multibrise. Et voilà, voilà un peu le travail. Bon, là, elle est tordue. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les changer. Je ne vais pas m'embêter. Ce n'est pas pour le prix que ça coûte. Voilà, regarde, par exemple, celle-ci, elle est pas belle. Mais ça va être changé aussi. Pour ensuite desserrer les boulons, les rotules, vous prenez la clé qui va le mieux pour vous. Donc moi, en l'occurrence, une clé de 19. Tu dessers de manière à pouvoir avoir un léger jeu pour utiliser l'outil qui va te sauver la vie pour ça. Chasse-rotule. Voilà comment ça se présente. Donc celui-là, c'est avec une clé de 19. Donc ça tombe bien. C'est la clé que j'utilise pour ces boulons-là. Tu le places et tu le serres. Et tu le sauras très vite quand ça sera enlevé. Voilà. Une fois que tu as entendu ce bruit-là, tu sais que la rotule est sortie. Donc là, tu les laisses en place pour le moment pour pouvoir ensuite t'enlever ta rotule de direction. Donc là. Celui-là, il est OK. Donc comme à chaque fois, tu remets ce que tu as enlevé. J'ai un torx qui tient la durite à miro. Donc tu la dévisses. Après, clairement, en suivant ce tuto, tu as quand même les grandes lignes. Après, tu as des spécificités, des petites pattes qui maintiennent un peu différentes choses. Et ça, c'est vraiment spécifique à ta machine. Donc ça, je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Donc le pivot, je le mets sur le nerf-bar en attendant, étant donné que j'ai assez de longueur de direct à dire. Si vous voyez que ça tire vraiment trop, n'hésitez pas à le mettre ailleurs. Passons au démontage du triangle supérieur. Donc en l'occurrence, moi, ça sera le blanc. Je l'ai eu. Donc tu vois, c'est extrêmement simple. Tu as juste à t'occuper de ta rotule. Et ensuite, donc, deux boulons pour ton triangle supérieur. Pour l'inférieur, tu auras exactement la même chose. Sauf que tu as, évidemment, le pied d'amorfisseur qui tient. Donc pour le remontage, c'est très simple. Tu fais exactement comme tout à l'heure, mais en sens inverse. Donc quand tu resserres tes biellettes, tu veilles. Bon, là, on le voit peut-être pas trop bien. Ici, là, on le voit. Donc là, tu as un trou. C'est pour passer ta goupille. Donc tu veilles à serrer quand même convenablement. Mais surtout, à ce que le trou de ta biellette tombe en face. Un trou sur ton écrou. Ça, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada